Pour tout juste ce petit résumé que nous allons faire pour le premier culte, nous voulons intituler cela causerie biblique. Donc, vous savez, le Seigneur avait cette spécificité de pouvoir simplement partager, causer avec ceux qui les suivaient. Et la plupart des grands enseignements qu'il a donnés à ses disciples n'ont pas été faits sous la forme de prédication, non. C'est sous la forme de causerie. Quand il prêchait et il s'asseyait à part avec ses disciples et en aparté, comme on le disait, et ses disciples lui posaient des questions. Seigneur, mais qu'est-ce que tu as voulu dire par là ? Tu as enseigné que tu vas ressusciter dans trois jours, tu as enseigné la parabole de celui qui a sémé et l'ennemi qui est venu sémé l'ivraie, qu'est-ce que ça veut dire ? Et la Bible dit qu'il révélait ces choses et il leur disait, il leur a été donné à eux de ne pas comprendre, mais quant à vous, vous devez comprendre les mystères du royaume. Et la causerie biblique, c'est un envol de la parole de Dieu pour permettre à ceux qui sont entrés par la fenêtre dans la vie chrétienne, on doit rentrer par la porte, il y a des gens qui sont rentrés par la fenêtre, il faut les habituer à leur monter la porte. De savoir exactement qu'est-ce que la Bible et la compréhension même déjà de la Bible va vous aider. Parce que la Bible est un tout, mais si vous le regardez et si vous avez la révélation, vous allez comprendre qu'il y a des choses dans la Bible par lesquelles vous ne pourrez jamais vivre et vous n'aurez jamais la victoire. Ce sont des vérités. Et c'est pourquoi dans Jean 8, 32, lisons ce texte de base pour partir, Jean 8, 32, texte que nous connaissons si bien. Jésus s'est arrêté et un jour il parlait avec des juifs. Vous savez, les juifs étaient tellement fiers d'avoir les oracles de Dieu, d'avoir la parole de Dieu. Ce sont les descendants d'Abraham. Ils connaissent bien Moïse, l'histoire de Moïse. Et quand Jésus leur a parlé, certains ont été convaincus que Jésus était le Messie. Et il va s'adresser à ceux qui étaient convaincus, à ceux qui disaient qu'eux, maintenant, ils croient que c'est lui qui est le Messie. Il leur dit ceci, verset 31 d'abord. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Première chose, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Non pas si vous lisez ma parole. Si vous demeurez, si vous en faites votre demeure permanente, cela vous qualifie pour être des disciples. C'est-à-dire, vous vous êtes mis sous la discipline du Seigneur. Deuxième élément, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a deux choses ici. Premièrement, je demeure dans la parole. La parole et moi, nous faisons une seule entité. Parce que je demeure là-dedans, comme l'arbre est enraciné dans le sol, le sol et l'arbre deviennent même entité, parce que les deux dépendent l'un de l'autre. Mais Jésus dit, tout ça c'est bien. Il dit, à partir de ce moment-là, vous connaîtrez la vérité. Du fait que vous demeurez dans la parole, il y a un élément qui va sortir de cette parole-là. Un élément va apparaître, qu'on appelle la vérité, et vous allez la connaître. Et dès le moment où vous connaissez la vérité, la vérité vous est révélée, vous l'expérimentez. Il dit, en ce moment-là, cette vérité révélée, expérimentée, vous rendra libre ou vous affranchira. Donc ce n'est pas la vérité qui libère les gens, non. La vérité est une photo qui vous montre, la vérité dit, voilà, une photo ou un miroir qui vous montre qui vous êtes. On vous photo ou photographie, et on vous montre votre photo. Quand vous voyez, effectivement, la photo-là vous permet de savoir. Et si quelqu'un avait vu vos deux photos, et que la première photo, vous étiez bien en forme, et l'autre photo, vous avez maigri, il peut déduire par la photo que quelque chose ne va pas en vous. La photo vous révèle que quelque chose ne va pas, mais il ne sait pas de quoi il y a. Maintenant, la vérité révélée, la vérité révélée, ce n'est plus une photo, c'est une radiographie. Parce que la radiographie va révéler, la photo vous révèle que vous avez maigri. Tout le monde voit ça. La radiographie va révéler la cause de votre maigrissement. Parce que la photographie va plus loin, la radio va plus loin que la photo. La photo ne vous montre que la surface. La radio montre, la radio ou le scanner va aller en profondeur vous montrer le vrai problème que vous avez. C'est ça, entre la vérité et la vérité révélée. C'est la connaissance de cette vérité révélée qui permettra aux chirurgiens de vous ouvrir et d'enlever ce qui était en train de vous détruire. La photo ne permet pas à un chirurgien de vous opérer. La photo peut dire aux chirurgiens que ce monsieur est malade. Ce monsieur, il a tellement maigri, sa maigreur là, quelque chose ne va pas. Mais la radio permet à ce chirurgien-là de déceler ce qui ne va pas en vous et de vous ouvrir au bon endroit, enlever ce qu'il y a et vous êtes affranchis ou bien vous êtes libérés. C'est de ça que Jésus parle. La causerie biblique, son fondement c'est ça. Chaque fois que je lis, je médite la parole de Dieu, que je cherche ? Je cherche à me connecter avec la vérité. Je cherche la révélation. Nous l'avons dit hier, Joseph a dit à l'enfant Jésus, ils lui ont appris qu'il est le Messie. Ils lui ont appris tout. Mais Jésus a attendu la vérité, d'expérimenter la vérité révélée. Et c'est ce qui lui a permis d'opérer. C'est la vérité révélée qui vous donne la capacité donc d'opérer. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité connue vous rendra libre. Donc, quand on prend la Bible en tant que telle, c'est une photographie qui est là. C'est la statique, il n'y a pas de dynamique. C'est la lettre. Elle peut vous tuer. La Bible est sous cette forme-là. Mais maintenant, le révélateur, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va prendre cette photo-là, elle va laisser de côté l'image extérieure. Elle va pénétrer en profondeur. Elle va lever tous les couvercles. Et elle va vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez là, ce verre qui est là devant moi. Ce verre qui est là. Et il y a un liquide là-dedans. J'ai la photographie du verre. Mais je ne peux pas avoir accès au contenu du verre. Parce que quelque chose m'empêche. C'est ce couvercle-là qui m'empêche. Et c'est pourquoi on dit que la lettre tue. La lettre, c'est quoi ? C'est le couvercle de la parole. Mais le Saint-Esprit vient, quel est son rôle ? C'est de vous donner accès à ce qu'il y a à l'intérieur de ce verre. Il enlève ce couvercle qui vous empêche d'avoir accès. Et vous commencez à expérimenter maintenant. Et ce qui est là-dedans commence à devenir une réalité. Vous pouvez boire cela. Mais vous pouvez rester là, ayant soif. Mais tant que le couvercle reste là, l'eau est là. Et vous mourrez malgré la présence de l'eau qui est là. C'est pourquoi les gens lisent la Bible. Il y a tout dans la Bible. Mais ils meurent spirituellement. C'est-à-dire que, du moins pas spirituellement. Parce que là, c'est la mort. Et ils meurent dans leur situation. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'échec. Ils sont dans la détresse, dans la faiblesse. Parce qu'ils n'ont pas accès à la révélation. Ils n'ont pas accès à la révélation. Et ça, c'est très important. Alors, c'est pourquoi, ce matin, je dis que nous devons laisser le Saint-Esprit. Et quand nous prenons la Bible elle-même, l'Ancien Testament, il faut que tu aies une idée claire de la Bible. Parce que si tu veux prendre les versets comme cela, tu vas faire un mélange qui va te créer des problèmes. Et malheureusement, nous sommes en temps de l'échec. Nous avons fait 15 ans sans nous asseoir attentivement pour savoir qu'est-ce que la Bible. Et quand on dit ça, on dit, c'est vrai, mais oui. Il y a des choses que nous faisons parce que nous l'avons appris des gens à gauche et à droite. Mais nous n'avons pas pris le temps nous-mêmes pour nous asseoir, pour examiner. D'abord, la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament, dans cet Ancien Testament-là, il n'y a que l'ombre. L'ombre de ce qui devait venir. C'est pourquoi les gens de l'Ancien Testament, la Bible dit qu'ils ont cherché, ils ont regardé. Ils voulaient voir la réalité qui devait venir. Ils cherchaient la réalité parce que ce qu'ils avaient était illusoire. C'était les images. C'était des représentations paraboliques. Mais ils n'avaient pas la réalité. Tous sont morts sans goûter à cette réalité qui est Christ. Les Abraham l'ont attendu. Ils disent qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Ils l'ont regardé de loin mais n'ont pas eu accès. Ça, c'est l'Ancien Testament. Alors, tant que tu étudies, ta vie est posée uniquement sur l'Ancien Testament, tu seras toujours dans l'insatisfaction. L'Ancien Testament ne satisfait pas quelqu'un. Il n'y a pas de puissance pour satisfaire les gens. Ne regarde pas comment ils ont fait de grandes choses mais ils étaient tous insatisfaits. Et la Bible dit qu'ils ne sont pas parvenus à la perfection car c'est nous qui devons les faire entrer dans la perfection d'Hébreu, les derniers versets d'Hébreu 11. Ils étaient à la recherche. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et il est dit que c'est l'ombre. C'est pourquoi tout ce qui est dans l'Ancien Testament n'a pas pu satisfaire les gens. Le sang de l'Ancien Testament couvrait les péchés, n'ôtez pas les péchés. C'était l'ombre du vrai sang qui devait venir qui allait ôter les péchés. Il est dit que le commandement de l'Ancien Testament, le médiateur de l'Ancien Testament était un serviteur, non pas un fils. Il s'appelle Moïse. Il n'était pas un fils. Il était un simple serviteur. Les sacrifices de l'Ancien Testament, le tabernacle de l'Ancien Testament était l'ombre de la réalité qui devait venir. Donc, si on vit dans l'Ancien Testament, on vit dans l'ombre des choses qui allaient venir, mais on n'a pas la réalité. Et il faut y sortir rapidement. Sinon, si on reste là-bas, on sera toujours insatisfait. insatisfait parce que la réalité n'est pas là. Alors, nous progressons et nous allons maintenant dans les quatre évangiles. c'est pour te permettre quand tu étudies que tu saches clairement les quatre évangiles sont maintenant une photo. Ce n'est plus une ombre. C'est une photo. Parce que la photo est plus réelle encore que l'ombre. L'ombre, on ne peut pas la saisir. La photo, au moins, tu as quelque chose dans ta main, tu peux regarder. Les quatre évangiles, c'est la photo de la vie de Jésus-Christ qui est venue sur terre, qui vous dit qu'il y a eu quelqu'un qui est venu sur terre, il s'appelle Jésus-Christ, qui est venu pour la rédemption de l'homme. Mais cette photo-là, tu ne découvres pas la dynamique, c'est la statique. L'Ancien Testament, mon frère, c'est simplement, ici, on va le voir, l'ombre. Et dans le Nouveau Testament, il y a trois parties dans le Nouveau Testament encore. La première partie, c'est les quatre évangiles qu'on appelle la proclamation de l'évangile. Il a proclamé les actes des apôtres, c'est la dynamisation. Et les épîtres, c'est l'émancipation. Nos frères noirs ont été, ont eu la proclamation de la libération de l'esclavage, Mais plusieurs ne sont pas entrés dans la dynamique pour entrer dans l'émancipation réelle. Ce qu'il fait encore, ils sont toujours dans la proclamation en train de se battre alors que l'émancipation était là devant eux. Alors, quand tu commences le Nouveau Testament, tu commences par le livre intermédiaire du Nouveau Testament qu'on appelle les quatre évangiles. Car les quatre évangiles sont toujours sous la loi. Ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est l'introduction au Nouveau Testament portant sur la vie de Jésus-Christ, l'homme qui va amener donc à l'existence la nouvelle création, le nouveau monde. Il y a deux événements seulement qui caractérisent le monde. Et aujourd'hui, le monde, de façon naturelle, peut dire les Napoléons ou telle personne, telle personne ont affecté le monde. Il y a deux événements seulement qui caractérisent le monde. Le premier événement, le premier homme, c'est Adam. et la désobéissance d'Adam et le deuxième homme, c'est Jésus-Christ, l'obéissant de Jésus-Christ. Voilà les deux. Voilà l'alpha et l'oméga. Tout le reste, c'est intermédiaire. Le premier, il a désobéi. Le second, a obéi. Si tu prends les deux là, les deux bornes de la vie, du monde, tu verras tout là-dedans. Les intermédiaires là, ce sont des gens qui étaient liés. Les premiers intermédiaires étaient liés au premier Adam et les deuxièmes, c'est la nouvelle génération, donc la nouvelle création. Voilà, le monde est divisé en deux groupes, pas plus. Pas plus. C'est comme ça qu'il faut raisonner quand tu vas en contact avec Dieu. C'est-à-dire, le monde adamique, condamné, mort, bien qu'il fasse des exploits, étaient tous des morts. quand quelqu'un est né dans ce monde-là, les registres de ce monde-là enregistrent à l'hôpital. On enregistre qu'un enfant vivant est né. En ce moment, le ciel ferme tous ses registres parce que c'est un mort qui est né. Ça n'intéresse pas le ciel. La terre dit un vivant est né. Dieu dit mais c'est un vivant mort. Quand chez nous, il y a mort né, c'est autre chose. Est-ce que tu comprends? Les registres du ciel, les livres du ciel t'enregistrent. Je suis né le 7 mars. Il dit oui, un enfant est né et tout, mais le ciel est silencieux. Quand le ciel te regarde, il ne peut pas t'inscrire parce qu'au ciel, il n'y a pas de livre de mort, il y a un livre de vie. Mais le jour que tu nais de nouveau, alors tout le ciel est en ébullition. Les anges sont dans la joie. Les gens disent ah papa, il y a un enfant qui est né chez toi. Est-ce que vous comprenez? De même qu'il y a la joie dans une famille, quand un enfant naît naturellement, la même joie se trouve au ciel. Il faut bien comprendre frère, la vie. Il y a la vie naturelle. Un jeune couple qui attend leur premier enfant, vous voyez, ils sont, la femme va, elle choisit déjà, si c'est une fille ou un garçon, choisit la laillette qu'il faut, les couleurs, le berceau, tout le monde est content. Je veux que l'enfant est né, comme Victor Hugo l'a dit, le cercle, le famille est élargi, tout le monde est dans la joie. Mais chez papa, bon Dieu, c'est la même chose. De même que tes parents ont trouvé que tu étais important quand tu es né, ils ont téléphoné à tout le monde, tous leurs parents, ils étaient, ils sont réjouis là. quand tu es né de nouveau, tu es important. C'est cette importance, cette valeur que tu dois apprécier. La nouvelle création est traitée, c'est-à-dire, un roi vient de naître et le livre du ciel s'ouvre et il y a un livre qu'on appelle le livre de vie et en ce moment, papa, bon Dieu lui-même inscrit ton nom dans ce livre-là. Il inscrit ton nom dans ce livre-là. Donc, ceux de l'Ancien Testament, il n'y a aucun qui a son nom dans le livre de vie. Je vais t'expliquer parce que tout le message est incomplet par lui-même. Ce n'est pas un message parce que je vais t'expliquer pour que tu comprennes. On n'a pas dit, c'est-à-dire que tous, quand ils mouraient, ils allaient dans un endroit qu'on appelle le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham est différent dans le livre de vie. C'est un lieu spécial qui était réservé à tous les descendants naturels d'Abraham. Mais quand Jésus est mort, Jésus, il est dit qu'il est parti dans la prison, il l'a amené. Il est parti pour libérer parce que le lieu où la nouvelle création devait aller, il fallait que Jésus aille. Il a dit qu'il est parti prêcher aux prisonniers. On ne parle pas de l'enfer. Non. Il est parti prêcher aux prisonniers et c'est pourquoi quand il est sorti de la résurrection, les tombeaux sont ouverts à Jérusalem et la plupart des saints que les gens connaissaient ont commencé à marcher dans les rues de Jérusalem. Et beaucoup de gens font semblant comme si ce passage n'existait pas dans la Bible. donc si tu commences à comprendre les différentes dimensions de la Bible, ça va te permettre quand tu veux avancer vers quelle partie de la Bible tu vas commencer. Donc, l'Ancien Testament ne satisfait pas l'homme. Il te montre ce qui devait venir. Une projection qui devait venir. le Nouveau Testament a un intermédiaire par les quatre évangiles. Il te montre la photographie de la rédemption. Il te montre la photographie de la vie de Christ Jésus. Mais quand tu regardes, tu restes dans les quatre évangiles, tu vas être dans la confusion. Tu ne comprends pas ce que veut dire la nouvelle naissance. Il en a abordé avec Nicodème mais il n'a pas dit de mécanisme. Il a donné un résultat à Nicodème. Il a dit qu'il faut qu'un homme naisse de nouveau mais il n'a pas dit comment cet homme doit fonctionner. Il y a eu une confusion et tous ceux qui étaient avec Jésus-Christ ils ont fait des miracles et tout mais concernant la vie divine, concernant la vie zoé, personne ne comprenait. Il avait dit celui et je suis venu pour donner la vie en abondance mais il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Il ne s'agissait pas. Et la preuve que quand il est ressuscité même les 40 jours où il a enseigné uniquement le royaume et il parlait du royaume des cieux et il parlait du royaume d'Israël. Parce que aucun d'entre eux n'était né de nouveau et il n'y avait que la confusion en eux. Il leur a enseigné le royaume pendant 40 jours et il leur a dit dans acte 1-5 il dit vous serez baptisés du Saint-Esprit et ils ont posé la question à Jésus est-ce en ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël ? Vous voyez comment un professeur peut être déçu heureusement que Jésus n'était pas jamais ne pouvait être déçu après 3 ans avec le meilleur enseignant regardez comment ils échouent lamentablement il leur parle du royaume des cieux et ils parlent du royaume d'Israël. Donc même les 4 évangiles encore c'est la confusion. Aucun n'a compris qu'il était venu prendre leur péché c'est Jean-Baptiste leur a dit qu'il est venu voici l'ayon qui ôte le péché mais personne n'a jamais compris quand ils l'ont regardé à la croix c'était la défaite quand tous l'ont regardé c'était une simple défaite leur espérance était perdue et quand ils leur parlaient de résurrection dans 3 jours aucun d'entre eux ni Pierre ni personne n'a accepté qu'est-ce que ça veut dire la résurrection ne comprenait qu'est-ce que ça veut dire la résurrection dans le cas d'évangile si tu es dans le cas d'évangile tu auras la photo de Jésus mais toi-même tu seras dans la confusion regarde on va voir 2 2 situations pour que tu comprennes ce que je dis dans Matthieu 17 allons dans Matthieu 17 dans Matthieu 17 Jésus amène ses disciples express sur la montagne verset 1 6 jours après Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les conduisait à l'écart sur une autre montagne il fut transfiguré devant eux vous voyez bien transfiguré ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire transfiguré ça veut dire que le Saint-Esprit a mis toute son ampleur en crise à tel point que ses vêtements même étaient devenus des vêtements brillants et en ce moment la transfiguration va attirer la transfiguration va amener à la lumière deux choses vous savez quand vous êtes à la lumière d'une lampe vous avez une lumière quand vous cette lumière de lampe est là cette lumière de lampe tempête est là ou de bougie quand vous allumez des des comment on appelle des projecteurs la lumière de la bougie elle devient quoi presque terne c'est ça qui va se passer brusquement le Saint-Esprit transfigure Jésus le transfigure totalement et en le transfigurant cette lumière là va venir révéler deux personnes qui vont apparaître qui étaient cachées et ces deux personnes là c'est Moïse et Élie qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Jésus regardez le texte il y a deux personnes qui apparaissent ces deux personnes là représentent un système en deux en deux parties mais on ne le voyait pas parce que tous ceux qui suivaient Jésus dans leur tête ces deux personnes étaient vivantes c'était Moïse et le grand prophète d'Israël Élie toute leur mentalité était sur Moïse Élie c'est pourquoi les pharisiens n'ont jamais accepté le ministère de Jésus parce qu'ils étaient emprunts simplement de Moïse ils étaient remplis de Moïse ils vivaient Moïse Moïse était en eux Moïse était leur Christ vous comprenez ils étaient remplis de Moïse et toute discussion se faisait l'étalon de mesure des pharisiens était seulement Moïse ils n'avaient aucun étalon de mesure tout ce que Jésus disait il le comparait à ce que Moïse a dit alors Dieu va faire esprit sur la montagne de la transfiguration il amène les trois meilleurs disciples de Jésus Pierre Jean et Jacques ils sont sur la montagne avec lui brusquement Jésus est transfiguré et cette transfiguration cette lumière excellente qui sort va nous révéler ce qui était caché les choses cachées vont revenir en surface qui apparaît on va apparaître Moïse à l'endroit de Jésus et on va apparaître le grand Elias à gauche et pour vous dire que tous les disciples connaissaient leurs prophètes ils n'ont jamais vu Moïse ils n'ont jamais vu Eli mais ils les ont reconnus mais pourtant ils n'ont pas reconnu facilement Jésus qu'est-ce qui a fait qu'ils ont reconnu Moïse et Eli parce que l'enseignement qu'ils ont eu de Moïse l'enseignement qu'on leur a donné sur Moïse et Eli faisait que lorsque même si tu le voyais dans une description tu le reconnaissais si on te tu ne m'as jamais vu mais si on me décrit à toi quelqu'un prend ma photo me décrit à toi et il te dit va à l'aéroport quand tu iras à l'aéroport dès que tu me verras seulement tu sauras que c'est moi c'est ça qui était dans leur vie quelque chose se passe écoutez jeunes gens quand Eli et Moïse apparaissent alors tout de suite Pierre prenons la parole dis à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici et si tu le veux je dresserai ici trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Eli quand la révélation n'est pas là frère vous allez faire la mixture et la mixture c'est la chose la pire c'est ça que Paul la seule fois que Paul était énervé contre une église c'était pas contre Corinthe Paul n'était pas énervé contre les péchés des Corinthiens il était un peu déçu il avait des douleurs de l'enfantement mais Paul sa seule colère était contre l'église de Galate l'église de Galate était une église apparemment sainte mais elle mélangeait la loi et la grâce et à cause de ça leur foi ne pouvait pas aller loin dans Galate c'est terrible quand il vous lisez il ne comprend pas il dit mais vous prêchez un autre évangile pas l'évangile que j'ai prêché et l'évangile que vous prêchez là vous ne pouvez pas libérer quelqu'un vous avez commencé par la foi et maintenant vous le terminez par la loi il dit mais à cause de ça vous avez reçu le salut par quel moyen ils ont dit la foi vous avez reçu le Saint-Esprit par quel moyen la foi et la grâce il dit mais pourquoi après avoir reçu maintenant vous voulez marcher dans la loi il dit vous ne savez pas que la loi impose que quiconque veut marcher dans la loi doit obéir à tous les commandements et s'il n'obéit pas il se place sous une malédiction et plein de pasteurs placent leurs chrétiens sous malédiction en voulant et c'est terrible quand on me dit aux Etats-Unis qu'à la cour suprême c'est les dix commandements qu'on met et tout le monde dit que si on enlève ça tout le monde pleure Dieu a enlevé ça il y a longtemps est-ce que vous comprenez ne soyons pas religieux les gens veulent la surface on dit non non voilà tel juge tel juge est contre Dieu parce qu'on a enlevé que d'enlever les dix commandements des écoles ça ne fait rien même si on enlève tous les commandements de n'importe quelle école ça ne fait rien mon ami ce n'est pas parce qu'il y a les dix commandements derrière un juge qui fera de lui un chrétien Moïse avait deux pierres avec les dix commandements et Moïse les a cassés la première fois qu'il est descendu il les a brisés ce n'était pas un blasphème mon ami ce que Dieu a écrit par ses propres mains Moïse m'a cassé ça Dieu n'a pas dit mais tu as tort ce n'est pas parce que les gens ont écrit quelque chose dix commandements derrière le dos de quelqu'un ça marche la pensée religieuse est trop forte dans les pays dans les nations les gens veulent des choses comme ça non vous voyez là il dit de faire Pierre a oublié sa famille il voulait rester sur la montagne Pierre est marié non ? il a oublié sa famille il a oublié que non Jésus oui la pensée religieuse est terrible elle vous prend en otage et en ce moment là regardez au moment où il parlait une nuée lumineuse vient maintenant faire quoi ? couvrir tout le monde cette nuée cette gloire de Dieu ils vont être donc identifiés à Christ dans sa gloire une lumière lumineuse vient les couvrir et dans cette nuée là la voix du Père va retentir écoutez ce que le Père va dire maintenant pour nous éclairer pour tous ceux qui veulent s'appuyer sur les évangiles le mélange de la loi et de la grâce la voix du Père leur dit ceci celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le pourquoi ils l'écoutaient ? le parce que même les disciples de Jésus écoutaient encore Moïse et Élie ils écoutaient Jésus en même temps ils tendaient leurs oreilles à Moïse et à Élie il y avait quoi dans leur vie ? un mélange tu ne peux pas vivre de l'ancien testament des évangiles et des épîtres non mon ami si tu vis de ça tu fais un mélange et c'est pourquoi ta vie crétienne a des problèmes ce sont des choses qui t'ont été données l'ancien testament pour te dire ça va t'inspirer quand tu le prêches il faut terminer toujours par le nouveau testament sinon tu n'as montré aux gens qu'il y a de l'ombre tu n'as pas montré la réalité tu n'as montré que la photo mais tu n'es pas rentré dans la dynamique tu ne les as pas émancipés tu n'as pas montré la dynamique tu as montré seulement la proclamation tu as montré l'ombre et quand il a dit écoutez-le lorsqu'ils entendent cette voix les disciples tombaient sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur mais Jésus s'approchant les toucha et dit levez-vous n'ayez pas peur verset 8 ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul voilà la phrase importante des quatre évangiles Dieu dit la seule personne qui est digne d'être écoutée c'est qui ? et quand la nuit a disparu qu'est-ce qui s'est passé ? un phénomène extraordinaire la loi représentée par Moïse les prophètes représentés par Jésus-Christ les deux se sont fondus en qui ? Jésus a avalé les deux et maintenant il y avait eux devant qui maintenant ? c'était pour leur montrer qu'à partir de maintenant il n'y a que Jésus seul il n'y avait que lui lui seul mais malgré ça ils n'ont pas compris il continue pourquoi ils n'ont pas compris ? ils n'ont pas compris frère ils étaient disciples de Jésus mais ils n'étaient pas une nouvelle création ils étaient disciples de Jésus mais ils n'étaient pas une nouvelle création par le terme disciple ça fonctionne sous l'ancienne alliance l'ancien testament les évangiles mais dans le nouveau testament vous n'avez jamais entendu ce mot là vous n'entendez pas ce mot dans les épîtres parce que c'est une nouvelle création un disciple c'est quelqu'un qui écoute les enseignements d'un maître pour s'améliorer pour être comme le maître mais ils ne pouvaient pas être comme le maître parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau et c'est pourquoi quand le maître c'était des morts en bilan tout ce qu'il leur disait spirituellement ils étaient morts aucun n'avait la vie en eux quand vous lisez l'ancien testament et quand vous voyez Jésus dit à la femme à la femme samaritaine il dit à la femme qui a commis adultère il dit aux autres va ta foi t'as sauvé on ne parle pas du salut dans les termes que nous connaissons Jésus n'étant pas mort qui peut être sauvé voilà le problème les gens confondent tout là Jésus n'est pas sauvé mais pourtant il utilise le mot ta foi t'as sauvé ma fille non parce que le mot sauver veut dire mot sauver et ça veut dire cinq choses libérer et purifier et donc sauver l'âme et prospérer et tout il te dit là dans le domaine où tu es ton sozo là ton sozo t'a libéré mais personne n'était né de nouveau personne n'était sauvé dans les quatre évangiles personne n'était sauvé ni Marie ni personne personne n'était sauvé il n'y avait aucun élément de nouvelle création dans les quatre évangiles et la croix la croix ne sauve pas la croix détruit la croix détruit l'ancien le vieil homme la croix détruit le vieil homme et le vieil homme qui est tenu en esclavage la croix la croix vient pour le détruire la croix ne change pas les gens on ne peut pas changer un mort un mort doit être il doit être enterré il n'y a que la résurrection premier élément donc la croix personne ne peut changer cela et c'est pourquoi dans Jérémie il dit un éthiopien peut-il changer sa peau il est un léopard quoi qu'il fasse il ne peut rien aucun péché ne peut changer c'est pourquoi il faut faire attention aux mots que vous utilisez avec les gens si vous parlez pensez à un vous parlez avec un par un même si il est professeur agrégé de philosophie n'utilisez pas le mot changer il ne peut pas changer c'est un mort vous dites aux gens de changer leur vie comment ils vont changer leur vie comment un mort peut changer sa vie dites moi il faut utiliser le vocabulaire adéquat à chaque situation si vous utilisez un autre vocabulaire à la place d'un autre vous créez la confusion chez les gens et dans votre propre vie le changement qu'on appelle ou transformation n'est valable que pour la nouvelle création et la transformation c'est quoi ? c'est la métamorphose d'ici c'est pas là ça c'est là il faut naître de nouveau malheureusement quand nous sommes nés de nouveau nous avons continué avec ce chapeau là et ce chapeau là nous a amené frère à à à vivre avec une pensée non renouvelée donc la transformation ce n'est pas dans notre coeur la transformation c'est au niveau de nos pensées c'est au niveau de nos pensées donc vous voyez frère et le changement c'est au niveau de nos pensées c'est pas au niveau de notre et au fur et à mesure maintenant que mon intelligence est renouvelée je suis transformé de gloire en gloire à l'image de Christ qui est en moi ça veut dire quoi ? je rentre dans la maturité je sors de l'enfance je sors du christianisme charnel je deviens un jeune homme et il est dit les petits enfants se préoccupent de leur péché dans un genre de les petits enfants spirituels tout le temps c'est le péché ils se préoccupent de ça mais les jeunes gens sont forts ils ont déjà vaincu le diable les jeunes gens ne font pas de combat spirituel contre le diable ils savent qui ils sont ils ont vaincu le diable et maintenant ils passent à père et les pères ce sont ceux qui se reproduisent ceux qui se multiplient et se reproduisent la vie chrétienne a ces trois étapes petits enfants jeunes gens et père et pour passer à ces étapes là c'est la transformation la métamorphose la métanoïa qui te fait entrer la métanoïa c'est pour ceux qui ne connaissent pas Christ comme sauvé des seigneurs qui ne connaissent pas le royaume et ils pratiquent la métanoïa la répentance et quand ils ont fait cela ils vont passer au anachainos et de là-bas ils vont aller à la métamorphose et la métamorphose ne se fait que par trois éléments la ginosco qui est la connaissance acquise par la parole de Dieu l'épinoxis qui est la connaissance révélée donc qui va au-delà et c'est pourquoi la Bible dit que par la connaissance la paix va augmenter et par la épiginosco mon frère quand tu ne vas pas dans cette dynamique là tu restes donc un enfant spirituel que tout le monde peut baloter à tout vent de doctrine tu es baloté quand les gens disent maintenant c'est péché générationnel c'est malédiction générationnelle tu vois là-bas on te générationnel non mais tu es là dès qu'un homme apparaît on dit bon tu as entendu il y a un prophète qui est venu qu'est-ce qu'il lui fait non tu n'es pas constant tu es baloté à tout vent de doctrine il n'y a pas une constante dans ta vie les gens te manipulent comme ils veulent donc dans les évangiles il n'y a pas de constance on voit les pierres changer comme ils veulent allons pour terminer cette partie là rapidement parce que maintenant c'est une heure et regardons dans l'évangile de Luc une autre confusion qu'on veut lever pour vous montrer que les évangiles tous les disciples de Jésus aucun n'a compris ce qui est arrivé on va le lire dans l'évangile de Luc 24 Luc 24 Luc 24 et au verset 13 vous connaissez bien l'histoire des disciples d'Emmaüs la Bible dit le premier verset 1 d'abord le premier jour de la semaine c'est-à-dire le jour de la résurrection le jour de la résurrection où Jésus est sorti du tombeau voici deux des disciples de Jésus qui sont en train de faire quoi le jour de la résurrection ils donnent le dos à Jérusalem la cité de la paix et ils sont en train d'aller à Emmaüs donc la cité de l'obscurité ils retournent dans l'ancienne parce qu'ils n'ont pas compris la résurrection de Christ aucun des disciples de Christ n'a jamais cru en sa résurrection aucun personne n'a cru qu'il allait ressusciter qu'est-ce que veut dire la résurrection comment voulez-vous que ces gens-là puissent vaincre c'est pour quand tu restes dans les évangiles les évangiles te permettent d'opérer comme Jésus te permet de dire oui nous devons chasser les démons nous devons guérir les malades Jésus l'a fait ça te donne la foi que quelqu'un tu as vu les pierres qui n'étaient pas encore changées chasser les démons mais ça ne te donne pas la victoire personnelle le changement personnel non les pierres ne sont pas changées aucun n'est changé dans les cas d'évangiles aucun il n'y a pas un seul personne qui est changé les disciples de Maïs sont en train de partir Jésus vient vers eux le Jésus ressuscité vient et la Bible dit leurs yeux étaient empêchés ils discutaient dans le Nouveau Testament les gens discutent beaucoup quand ta vie est liée seulement aux cas d'évangiles du moins les cas d'évangiles quand ta vie est liée à ça c'est des discussions sans fin ils discutaient ils parlaient si on va le verset 13 maintenant ils s'entretenaient ils parlaient Jésus s'approcha et fit route avec eux mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître on ne parle pas des yeux physiques parce que les yeux physiques ont vu Jésus mais comme je l'ai dit la photo les yeux physiques ont vu la photo mais les yeux spirituels les rayons X n'ont pas permis de pénétrer que cet homme qui était arrêté devant eux était leur maître et leur seigneur qui a marché avec eux trois ans et demi qui a mangé avec eux avec qui ils dormaient ils n'ont pas eu le pouvoir parce que les rayons X ne pouvaient pas passer parce que le Saint-Esprit n'était pas encore dans leur vie ils n'avaient que simplement la photo ils l'ont regardé pour eux c'était un étranger un étranger qui semblait être intéressant qui a des bonnes histoires à raconter qui semble avoir plus d'informations sur leur Seigneur qu'eux mais un étranger quand même c'est étonnant qu'un étranger puisse avoir des informations extraordinaires sur leur maître et Jésus leur pose des questions il dit mais de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez tout tristes les jours de la résurrection ils sont tout tristes les jours où il devait exploser les joies ils sont tristes alors mon ami pourquoi tu es triste Jésus est ressuscité pourquoi tu es triste il n'a pas la révélation ils ont commencé à dire à Jésus mais es-tu le seul ignorant à la place ils lui ont dit clairement tu sembles être un ignorant toi tu es le seul comment tu n'as pas entendu la nouvelle il dit mais quoi quand même toi aussi toute la ville on parle de ça partout Jésus fait un spray il dit mais de quoi vous parlez-vous et il leur dit il dit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant vous entendez donc il ne croit même pas qu'il était le fils de Dieu il ne croit pas qu'il était le Messie le Messie ne peut pas mourir comme ça le fils de Dieu ne peut pas mourir comme ça il était un prophète puissant vous qui venez du groupe de mes amis quand vous devenez chrétien dans votre tête Jésus est toujours un prophète c'est ça vous qui venez de mon groupe Mohamedou c'est-à-dire que vous croyez mais vous ne savez vous vous refusez la plupart des gens qui viennent là-bas c'est ça ils n'arrivent pas à saisir ceux qui viennent des cathos et c'était il est né le petit enfant les autres c'était prophète et le christianisme est rempli de gens comme ça non non Jésus oui oui mais il n'y a pas de problème Jésus non Jésus le prophète là ah non le prophète puissant en oeuvre il y a des gens toujours qui ont un Jésus dans le sein de Marie et qui courent au secours de Jésus comment voulez-vous vaincre si votre Jésus est toujours le petit enfant collé au sein de Marie mais soyez logique mais moi là je suis collé au sein de ma mère mais moi là est-ce qu'à mon âge je suis collé au sein de ma mère Jésus est venu à 2000 ans il y a 2000 ans on le met au sein de Marie donc il y a 2000 ans il est toujours bébé ça c'est quoi il faut arrêter là à l'âge même d'un an et demi deux ans j'ai été quoi j'ai quitté le sein de ma mère si on vous mettait la photo de ma mère ici et on me prenait le mettre à son sein vous serez scandalisé oui ou non mais vous direz mais ça c'est un scandale ça mais un gars comme ça barbu et tout mais alors pourquoi vous voulez prendre le grand grand Jésus là tout le temps le coller au sein de Marie mais non c'est ça le problème il y a quelque chose qui n'a pas c'est ça qu'ils disent et ils parlent ils discutent et à écouter après il dit bon vous savez pour se défouler un peu verset 22 il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés vous savez les femmes là elles ont toujours un esprit bizarre s'étant rendu de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps au lieu de rester là-bas elles sont venues nous dire que des anges leur ont apparu et ont apparu que Jésus est vivant ça c'est une histoire des femmes vous savez il ne faut pas les laisser pourquoi il ne faut pas laisser les femmes prêcher il ne faut pas que les femmes soient des pasteurs ce qu'elles vont tromper tout le monde tu as vu déjà regarde le message elles ont déformé le message que Jésus est ressuscité qu'elles ont vu des anges que Jésus est vivant que le tombeau le tombeau est vide mais vraiment les femmes là il faut les intérêts de prêcher ici c'est ça les gens c'est pourquoi tout le monde a peur non c'était les meilleurs messagères ce qu'elles ont dit là c'était la vérité c'est 100% alors Jésus va leur dire ô homme sans intelligence écoutez sans intelligence spirituelle c'est terrible sans intelligence on n'a pas de physiquement intellectuel non intelligence spirituelle sans révélation et deuxièmement dont le coeur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes alors mon cher ami mon cher frère est-ce que ton coeur n'est pas lent à croire est-ce que ton coeur n'est pas lent à croire ce qu'on te prêche dimanche sur dimanche est-ce que tu as capté l'intelligence spirituelle et Jésus a commencé à utiliser les écritures je vous ai dit si vous voulez avancer c'est que les gens vous ont dit les prophètes ont parlé ils n'ont pas compris Jésus va utiliser maintenant les écritures pour parler ce qui le concerne il l'a appris depuis Genèse Genèse 3 comment il a été révélé là-bas comme la portée de la femme il a continué dans Exode il a continué tous les livres tous les prophètes et il leur parlait et à un moment donné quand ils sont arrivés à Emmaüs Jésus rompt le pain leurs yeux s'ouvrent donc vous voyez frère si on reste dans les évangiles là aussi c'est la confusion il faut progresser et la troisième étape c'est les actes des apôtres c'est la dynamique et là-bas quelqu'un va rentrer dans les évangiles c'est la venue de Jésus dans l'acte des apôtres c'est la venue de qui ? du Saint-Esprit l'enseignant des enseignants va venir le révélateur va venir il va apparaître pourquoi ? sans le Saint-Esprit écoute-moi mon frère sans le Saint-Esprit Dieu est toujours loin et impersonnel prends toutes les religions toutes les religions où il n'y a pas le Saint-Esprit Dieu est quoi ? il est loin et c'est un Dieu impersonnel il n'est pas père de quelqu'un aucune religion n'a osé dire que Dieu est mon père les juifs disent que Dieu est un père il est le père de toute la création mais ils n'ont jamais dit notre père c'est Jésus seul qui a révélé que Dieu est notre père sans le Saint-Esprit le Dieu que tu adores là sera un Dieu lointain un Dieu qui est au ciel et un Dieu impersonnel il n'est pas ton Dieu personnel c'est le Saint-Esprit qui a cette capacité là et les apôtres vont l'expérimenter maintenant deuxièmement sans le Saint-Esprit le Christ demeure dans le passé il est le Jésus des quatre évangiles tu ne le connais pas en tant que Christ parce que Christ n'est pas son prénom il restera Jésus des quatre évangiles sans le Saint-Esprit sans le Saint-Esprit troisième chose la parole reste une lettre morte c'est-à-dire que tu as la Bible là ça ne dépasse pas les livres les romans que tu lis et c'est pourquoi il y a des moments tu n'as pas envie de lire cette parole là parce que tu ne vois pas de quoi il s'agit exactement tu n'as pas plaisir à lire la Bible à la méditer parce que le Saint-Esprit tu n'es pas en commun avec lui il est en toi c'est un simple invité et un invité ne se mêle pas des problèmes des gens vous invitez quelqu'un chez vous il s'assoit là où vous lui avez donné une place il est poli le Saint-Esprit il est très poli il s'assoit où vous le laissez mais si vous lui laissez la Seigneurie on dit l'Esprit est Seigneur si vous lui donnez la Seigneurie automatiquement il va commencer à vous révéler le Père il est le seul qui sonde les profondeurs de Dieu qui connait ce qui concerne Dieu et qui te connait c'est le seul qui fait la connexion c'est ça le Saint-Esprit toute la puissance la victoire du chrétien c'est lorsque il intègre la dimension de la nouvelle création le Saint-Esprit dans la nouvelle création là cet homme et cette femme là commencent à connaître qui est Dieu quatrième chose l'Eglise sans le Saint-Esprit qui se manifeste devient une simple organisation humaine mais regardez frère les clubs sont aussi bien organisés que les églises les clubs sont bien aussi organisés que nos églises ils ont les mêmes cravates que vous et moi ils ont leurs salles tapissées comme vous et moi ils ont tout si on enlève les chants de l'église et on présente deux clubs et on présente les deux on dit qui est chrétien tu ne peux pas savoir la différence c'est le Saint-Esprit donc la communion du Saint-Esprit l'église est une simple organisation humaine qui réussit qui fait beaucoup d'exploits comme n'importe quelle organisation qui fait des exploits tous les clubs si vous prenez les clubs si vous prenez les lances clubs si vous prenez le Rotary ils font des bonnes choses ils sont bien habillés ils font des oeuvres humanitaires ils s'en vont ils s'occupent des oeuvres des orphelins ils font des bonnes choses mais la différence c'est la dynamique que le Saint-Esprit met en toi en ce moment là quelque chose se passe et quand on te voit on sait c'est pour quand Paul a vu les douze les douze Corinthiens il les a regardés il dit avez-vous reçu le Saint-Esprit il dit de quoi tu parles autre chose sans le Saint-Esprit l'autorité devient une dictature l'autorité devient une dictature il faut m'obéir sans moi non l'autorité devient une dictature sans le Saint-Esprit la prédication est une simple propagande une propagande une simple propagande et sans le Saint-Esprit le culte devient une réunion de sympathisants d'amitié de sympathisants et sans le Saint-Esprit la vie devient un ensemble de bonnes règles et de bonnes moralités alors mon ami mon frère ce soir là si tu restes dans l'Ancien Testament tu ne goûteras pas cette vie si tu restes dans les évangiles tu ne goûteras pas cette vie c'est pourquoi Dieu nous a fait progresser pour entrer dans l'acte des apôtres les mêmes disciples désordonnés les mêmes disciples peureux craintifs sans courage les mêmes disciples sans intelligence regardons-le maintenant dans l'acte des apôtres on est émerveillé on est étonné les jours de la Pentecôte on est étonné de ce que ces gens qui sont remplis maintenant baptisés dans le corps par le Saint-Esprit remplis du Saint-Esprit l'acte des apôtres la Pentecôte un nouveau commencement un nouveau départ un nouveau redéploiement le Saint-Esprit entre en action le Saint-Esprit saisit ses hommes et ses femmes 120 personnes qui sont remplis et toute la ville est impactée ces hommes ne sont-ils pas tous des galiléens ? comment se fait-il qu'ils parlent notre langage ? ces hommes étaient sans instruction voici que le Saint-Esprit met un langage extraordinaire dans leur bouche et les gens du monde entier représentés à Jérusalem chacun les entendait parler il ne faut pas confondre vraiment le langage du Saint-Esprit et le parler en langue que nous avons dans 1 Corinthien 12 frère ce n'est pas ça qu'ils ont parlé ce qu'ils ont parlé ici est plus que ça c'est le langage du Saint-Esprit parce que tout le monde savait que ces gens étaient des galiléens par leur manière de parler par leur habillement et ces gens-là quand ils ont été remplis du Saint-Esprit le Saint-Esprit leur a donné ses propres paroles son propre langage et ce langage qui sortait ceux qui étaient là les crétois les arabes les éthiopiens chacun les entendait parfaitement dans sa langue maternelle sans interprète ça c'est le langage du Saint-Esprit ce n'est pas le parler en langue pentecotisant et pentecotiste il y a une confusion à ce niveau là que les gens il faut reléver quand Paul parle au Corinthien il dit si vous parlez en langue le parler en langue vous édifie ou bien si tu veux édifier quelqu'un il faut que tu l'interprètes il y a le langage du Saint-Esprit il y a les dons du Saint-Esprit qui ne peuvent pas confondre c'est pourquoi le même Pierre regardez-le maintenant 50 jours il a trahi Jésus maintenant il a la langue du Saint-Esprit il a le langage du Saint-Esprit regardez le langage du Saint-Esprit sans avoir préparé un message sans avoir ouvert la Bible Pierre rempli du Saint-Esprit il se tient debout devant des milliers de gens sans faire le plan de son message il parle simplement ses paroles sortent avec une acuité une précision il cite Joël 2 28 sans problème il va de là-bas il va citer le psaume 32 il va citer tous les psaumes il va commencer à parler les gens sont étonnés ils sont émerveillés cet homme ce pêcheur qui n'a ni connaissance ni rien mais qu'est-ce qui s'est passé en lui et Jean est étonné et tout le monde est étonné le voilà tout coule de ses lèvres et non seulement ça coule il avec des précisions et il a une révélation il dit c'est Jésus que vous avez crucifié cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par des puissants par des œuvres des signes vous l'avez crucifié Dieu l'a ressuscité et il continue il dit David cite qu'il est allé dans le tombeau il ne parle pas de lui-même il parle de Jésus il n'a jamais été corrompu Dieu l'a ressuscité entre les morts et Dieu l'a fait et Dieu l'a élevé et l'a positionné comme Christ et Seigneur et il a reçu le Saint-Esprit qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez et il parle que Jésus est maintenant Christ et Seigneur ces hommes s'arrêtent leur cœur sont transversés parce que la parole est l'épée du Saint-Esprit leurs cœurs sont transversés quelque chose se passe Pierre ne sait pas ce que le message n'est pas un message enflammé c'est un message simple mais le Saint-Esprit qui est en train d'inspirer ces paroles-là transperce et les hommes ont crié homme frère que ferons-nous Pierre lui dit répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission de ses péchés et vous recevez les dons 3000 personnes il y a 50 jours en arrière une femme une jeune femme a ridiculisé Pierre une jeune femme a humilié Pierre parce qu'elle n'était pas née de nouveau il n'était pas une nouvelle créature il n'avait pas le Saint-Esprit 50 jours plus tard tout le Gota tous les pharisiens tous les Sanhedrin est étonné de voir cet homme un simple pécheur parler avec certitude assurance et les gens tremblent dans leur cœur qu'est-ce qui s'est passé le Saint-Esprit la nouvelle création c'est plus que ce que nous pensons ce n'est pas un chrétien simple ce n'est pas un disciple c'est un être spécifique qui est apparu et quand tout le monde le regarde tout le monde est étonné ça c'est qui c'est quel genre d'homme et le monde surnaturel est étonné le monde spirituel est étonné c'est un homme spécial regardez-le frère regardez-le l'acte des apôtres c'est l'entrée du Saint-Esprit et il fait des merveilles maintenant l'homme et Dieu sont devenus un un Corinthien 6 dit que celui qui s'attache il est devenu un seul esprit avec lui un seul esprit frère allez croyez ça un seul esprit un seul esprit 1 Corinthien 6 17 ce n'est pas fini et Paul nous révèle il nous révèle que la vérité du Saint-Esprit c'est maintenant le mystère que tout le monde attendait Dieu qui a atteint son but final Dieu a atteint son but final c'est que Dieu vienne habiter dans l'homme tout est fini comme ça c'est pas la résurrection qui est importante c'est la glorification la résurrection sans la glorification ne permettra jamais que tu sois un enfant de Dieu une nouvelle création la nouvelle création tu es devenu par la résurrection c'est vrai mais c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé la page Jésus a été élevé qui est venu habiter en toi désormais Dieu est satisfait il a atteint son but il habite encore dans l'homme simplement il a atteint et on ne peut plus changer ça c'est trop tard on ne peut plus le changer et c'est cette nouvelle création maintenant qui va être enseignée par Paul qui va être émancipée c'est pourquoi les Épitres sont confiés à Paul et c'est pourquoi Paul commence à montrer comment la nouvelle création doit fonctionner il donne maintenant tout l'enseignement qui permet à la nouvelle création de fonctionner et correctement d'aller de l'avant et c'est pourquoi Paul le dit dans Romains 8.11 que si le Saint-Esprit est dans une personne le Saint-Esprit qui est dans une personne là et le même Saint-Esprit écoutez le corps de Jésus était froid froid dans le tombeau le Saint-Esprit il était mort son corps était totalement mort la mort c'est la somme de toutes les maladies et tout c'est la résultante des maladies donc quand le Saint-Esprit est dans le corps de Jésus le sang qui était mort les yeux qui étaient morts le Saint-Esprit a ramené le corps de Jésus mort à la vie il a redynamisé le sang et c'est pourquoi Paul dit maintenant si vous comprenez qui vous êtes nouvelle création si le même Saint-Esprit qui est dans un corps mort et il a donné la vie à ce corps mort là il dit comment le même Saint-Esprit peut être en toi et tu continues il continue à travailler et être avec les gens il dit non il donnera la vie à votre corps mortel le Saint-Esprit qui est en toi frère il vitalise ta vie c'est la vie il apporte la vie en toi il apporte la bonne santé pas la guérison il apporte la santé divine on ne veut pas qu'on nous dise cela les gens ne veulent pas qu'on nous dise santé divine vous voulez dire santé quoi il apporte la santé divine qui est supérieure à la guérison la guérison c'est parce que tu es malade la santé il te garde dans la bonne santé c'est différent c'est ça que le Saint-Esprit fait non seulement il fait cela il dit ce même Saint-Esprit là il va témoigner régulièrement ton esprit que tu es enfant de Dieu Satan ne peut plus t'accuser ça c'est Romain 8.14 et 16 il va te conduire chaque jour le même Saint-Esprit tu ne sais pas comment prier il va te révéler la prière tu ne connais pas qui est Dieu et lui il connait Dieu et il est venu en toi pour te révéler qui est Dieu et Dieu devient ton père et en ce moment là frère tu es un homme libéré c'est ça la nouvelle création tu marches dans la liberté des enfants de Dieu que la grâce de Dieu soit avec toi si tu comprends ce message là prends cela et remercie le Seigneur glorifie le Seigneur ce matin remercie le Seigneur je suis une nouvelle création je suis une nouvelle création dis je le suis je crois cela je demeure dans cette nouvelle création là personne ne peut ôter cela merci père que ta grâce et ton amour soient sur nous que ta bonté soit sur nous bien-aimés frères et sœurs gardez ces choses profondément dans vos cœurs ne laissez pas l'ennemi vous enlever cela si vous le laissez enlever alors vous êtes en train de faire un perpétuel recommencement que la grâce de Dieu repose sur vous et que la communion du Saint-Esprit soit gardée dans vos cœurs au nom de Jésus Amen